Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo on va voir comment bien cibler l'audience type de son compte Pinterest pour ses publicités Pinterest. Donc si vous avez déjà un compte Pinterest avec une audience, déjà une audience avec des vues mensuelles sur votre compte, au moins un minimum 50 000 vues mensuelles, vous pouvez déjà savoir à peu près quel type de Personae, donc de Bayer Persona, qui regarde votre compte, qui est intéressé par votre compte et qui serait potentiellement intéressé par vos publicités. Donc vous allez dans Analytics, ça va à gauche, c'est dans Information d'audience. Et là on peut voir en fait les centres d'intérêt, donc ça c'est les gros centres d'intérêt et quand on clique dessus, donc on va cliquer sur Voyage, on va voir les centres d'intérêt un peu plus précis. Donc Pinterest est un peu comme Snapchat, le ciblage il n'est pas aussi précis que Facebook, donc moi je cible souvent très large, je cible sur les catégories, les catégories, enfin les grandes catégories comme là. Donc là on voit l'infinité, donc en fait l'affinité, ça permet de savoir en fait quelle audience a cliqué sur mes épingles ou est intéressé par mes épingles, par ma niche en fait, et qu'elle aussi, quel autre intérêt, quelle autre catégorie elle est encore plus intéressée. Donc là ça va être les véhicules, les voyages et jardinage. Donc là on voit le taux d'affinité, et là on voit le pourcentage du public. Donc vous pouvez choisir, bah ça ça vaut de choisir, vous pouvez choisir les 5, les 6, mais ce qui est bien c'est de cliquer dessus. Et là vous voyez encore du ciblage encore plus précis, parce qu'il faut savoir, hop, je vais aller sur création d'une publicité, donc là je suis sur la création d'une publicité, pardon, et là en fait quand vous allez dans audience, enfin centre d'intérêt, là on voyait que dans véhicule on a voiture, le pourcentage de l'audience est de 78%, donc c'est le plus grand. Donc hop, vous allez dans véhicule, vous cherchez véhicule, hop, là vous descendez, vous cherchez voiture, voilà. Vous pouvez cibler par exemple juste les personnes qui aiment la voiture, donc ça fait une audience de 64 000 en moyenne. Donc voilà. Sinon vous pouvez choisir en termes de pourcentage du public qui est intéressé par vos épingles, donc là on voit c'est divertissement, éducation, après décoration de maison, art, personnellement je ne sélectionnerai pas, parce que je ne pense pas que c'est l'audience type de mon compte, mon compte ça va être plus qu'entrepreneuriat, voyage, donc divertissement, éducation, d'accord, après véhicule aussi, voyage aussi, et après bon jardinage, je vais éviter, donc on retrouve éducation, voilà, citation, on a une citation aussi avant. Donc ce qu'on peut faire c'est hop, on va choisir, hop, on va choisir affinité, éducation, donc dans l'éducation on a quoi, on a science, enseignement en plastique, est-ce qu'on a entrepreneuriat, je pense ça qu'on l'a, j'avais déjà regardé, donc voilà, en fait ça nous permet en fait de savoir, bah quel centre d'intérêt, parce que les centres d'intérêt que vous trouvez là et là, en fait je vous les retrouve automatiquement dans les centres d'intérêt, donc après j'exclus les mots clés dans cette vidéo, je parle vraiment des centres d'intérêt, parce qu'il y a des outils extraits pour les mots clés, donc c'est différent, mais pour savoir quel centre d'intérêt, après il y a de la logique si vous vendez des services concernant le voyage, moi souvent je cible large, même là si je vois que ces véhicules, tout à l'heure on a vu qu'en termes d'affinité c'est le mot véhicule, enfin la catégorie véhicule qui ressortait, j'évite de cibler trop précis sur Pinterest, je cible large, parce qu'en fait le coût publicitaire sur Pinterest en 2020, il est pas cher du tout, du coup autant cibler large, donc voilà, après vous faites du retargeting, et normalement vous êtes super rentable, après je dis ça en 2020, donc si vous regardez cette vidéo beaucoup plus tard, ça a peut-être changé, mais voilà, et après on a les âges, donc les âges souvent je ne change pas, vraiment quand je cible large je ne change pas, ça va être plutôt le sexe, parce qu'il faut savoir sur Pinterest je crois que c'est 70% des femmes qui utilisent le réseau social Pinterest, et 30% des hommes, après ça commence à changer, sur tout ce qui est bricolage, bon voilà ça va être homme, surtout que sur Pinterest on a beaucoup de do it yourself, donc de hands made, de tout ce qui est fabriqué à la main, de bricolage, donc ça va être plus les hommes, mais voilà, en général ça va être les femmes, mais ouais je ne change pas le sexe, ça va être plutôt l'âge que je change des fois, après voilà, chaque adset en fait, je changeais, un adset ça va être la démographie, un adset ça va être les intérêts, un adset ça va être les mots-clés, voilà je segmente beaucoup pour vraiment savoir quelle adset est la plus performante, et là on a les pays, ça c'est en fonction des pays que vous ciblez, et après les appareils, donc voilà, je voulais vraiment vous faire ce qu'on oublie à chaque fois, quand on crée une pub Pinterest, on arrive là, et en fait, on va choisir souvent un intérêt, en fonction de la niche où on est, mais on peut voir aussi des fois que, moi je sais que je suis dans le domaine de l'entrepreneuriat, je n'aurais jamais pensé que, en termes d'affinité, la catégorie véhicule, ça rapprochait beaucoup de mon domaine, donc je pourrais cibler potentiellement la catégorie véhicule, donc voilà pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez aimée, et je vous dis à bientôt, et je vous dis à bientôt, à bientôt, et je vous dis, – Sous-titrage FR 2021